... 7h20 sur les ondes d'Algé Chantrois, place à l'actualité sportive avec vous Mahamad Djibour. Mahamad, bonjour. Bonjour. Et on commence par du football. La sélection féminine s'est inclinée en amicale par 4-1-1 face à l'équipe du Nigeria pour le compte de la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez donné le résultat, vous avez rappelé également l'objectif prioritaire, c'est la participation, une bonne participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ce match-là entre dans le cadre justement de la préparation, comme vous venez de le signaler. Peu importe le résultat, on le savait dès le départ, et l'entraîneur Ben Siti savait dès le départ qu'il allait en adversaire, ce qui se fait de mieux sur le continent. En ayant un adversaire, le Nigeria, chez les féminines, qui a une histoire en football quant à notre équipe nationale, elle revient sur la scène continentale après une absence sur deux Coupes d'Afrique des Nations. 4-1 à la mi-temps, 3-1, ça s'est déroulé à Laïgos, le match s'est joué à Laïgos. Je rappelle la Coupe d'Afrique des Nations a été reportée à 2025 et que l'Algérie avait validé son ticket après deux victoires face au Burundi 5-1 et puis 1-0, les demandes s'étaient jouées au stade du 5 juillet. Alors, absent des deux dernières éditions, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Il n'existe pas de miracle en sport. De toute façon, le miracle n'existe pas. Ce n'est que par le travail, que par une politique sérieuse, que par un travail à long terme, ça passe par de la formation, par la formation des cadres, par créer l'environnement favorable. Quand vous avez réuni tout cela, vous pouvez aspirer à un résultat. Pour le moment, on n'en est pas là. Restons sur ces deux résultats. Benstiti va tirer les enseignements de ces deux matchs, va voir le comportement de son équipe face à une équipe considérée comme supérieure, le comportement collectif et individuel pour permettre aux joueuses d'élever leur niveau de jeu. Parce que c'est ça le but, et d'arriver en étant compétitif lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, l'une des déclarations de Benstiti, Benstiti est considérée comme l'un des meilleurs entraîneurs pour ce qu'il a fait à Lyon, qui reste la référence en Europe et au niveau mondial chez les féminines, et le travail qu'il est en train de réaliser en équipe nationale féminine. Eh bien, à partir de là, rappelons que la base de notre équipe nationale féminine reste les joueurs formés à l'étranger, avec quatre joueurs qui viennent du championnat local. Donc, il faudra les amener à performer sur la prochaine édition. Voilà ce qu'on peut dire concernant ce match et cette rencontre de Coupe d'Afrique, de match amical pour préparer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de handball. Il y avait eu un match qui avait été reporté du fait des infiltrations d'eau dans la salle où devait se jouer cette rencontre. Le match a été reporté. Il s'est joué hier. C'est entre le handball club d'Elbillard et Birmou Radraïs. Le handball club d'Elbillard s'est imposé face à Birmou Radraïs, 26 à 23. Cette rencontre compte pour la mise à jour de la deuxième journée du championnat. Excellences, Messieurs, groupe B à l'issue de cette victoire, le handball club d'Elbillard, dont il s'agit du premier match de la saison, passe à la troisième place en compagnie de Annaba, de Tlilet et de Worgla avec deux points. De son côté, l'équipe de Birmou Radraïs concède sa deuxième défaite en autant de matchs. La scotche est à la septième position avec zéro point. La troisième journée dans les deux groupes se jouera le 2 novembre prochain. On reste avec le handball. Pour rappeler qu'il y a un stage de notre équipe nationale composé essentiellement des joueurs locaux. Puisque je rappelle, ce n'est pas comme en football. Il y a les dates FIFA et là, il n'y a pas de date IHF. Il n'y a pas de date IHF. Donc, il ne peut faire appel aux joueurs évoluants à l'étranger. Ce qui est sûr, c'est que c'est un premier stage. L'entraîneur national, Ferdinand Hiliassink, son assistant, Adrani Luki, l'ont établi une première liste et l'argi aux joueurs évoluants dans les différents clubs de l'excellence. L'occasion pour le staff de dégager une première liste avant d'intégrer les joueurs évoluants à l'étranger. Les professionnels sont attendus pour le prochain stage qui coïncidera avec les dates IHF de la Fédération internationale de handball. Juste après, la sélection s'envolera pour un premier stage en Hongrie qui sera ponctué par trois matchs amicaux. Mais ce ne sera pas le dernier puisque le 7 national effectuera un dernier stage en Croatie. Tout cela, ça prépare un rendez-vous important, le 29e championnat du monde qui aura lieu en 2025, la deuxième semaine de janvier jusqu'au 2 février. Ça se déroulera en Norvège, au Danemark et en Croatie. Croatie, ça nous permet, on va aller sur, vous avez deux grandes compétitions au niveau mondial. Vous avez les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Après, vous avez les autres disciplines à travers leur championnat du monde ou le championnat continental. Alors les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, l'Afrique l'a organisée. Si vous avez de bons souvenirs, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2010, c'est la première fois que le continent organisait une telle compétition. C'était en Afrique du Sud. Les Jeux Olympiques, pour le moment, ça reste une compétition la plus importante. L'investissement est très lourd. Le retour sur investissement, des fois vous l'avez, des fois vous ne l'avez pas. Tout dépend comment est-ce que le pays organisateur va se faire la réflexion. Alors, c'est Thomas Barre, le président du comité olympique, qui, dans une déclaration, a dit souhaité, parce qu'il ne va pas solliciter un nouveau mandat, donc il est sur la fin d'un mandat, il dit souhaité voir l'Afrique postuler pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2036. On rappelle juste que les Jeux Olympiques de 2028 ont été attribués à la ville de Los Angeles, de même que ceux de 2032 qui ont lieu à Brisbane, en Australie. En 2036, pour que les Jeux aient lieu en Afrique, il faut qu'un pays africain, bien évidemment, montre de l'intérêt. Alors, il y a deux pays qui ont montré de l'intérêt, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Mais eux, ils souhaitent organiser les Jeux de 2040, donc pour le moment, point de pays africain pour 2036. On rappellera juste que l'Afrique a organisé la Coupe du monde de rugby en 1995, c'était juste après la chute de l'Apartheid, c'était la première grande compétition qu'accueillait l'Afrique du Sud, compétition mondiale, juste après eux, il y avait eu la Coupe d'Afrique des Nations en 1996, et la Coupe du monde. Et c'était, à l'époque, l'un des grands, le grand dirigeant africain, Nelson Mandela, qui était à la cérémonie d'ouverture. Et la Coupe du monde de football en 2010. Je rappelle que le continent africain s'apprête à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse, du 31 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal, les mondiaux de cyclisme sur route au Rwanda, ça sera en 2025, du 21 au 28 septembre, et une partie de la Coupe du monde de football en 2030. Ça n'a pas encore été officialisé. Voilà pour les grands rendez-vous prévus sur le continent africain. Je rappelle qu'on a joué également dans les différents championnats, mais cette fois-ci on a joué en Italie. En Italie, on retiendra une équipe dont l'entraîneur, vous savez, vous avez la patte de l'entraîneur, et il a réussi à métamorphoser cette équipe. Et là je parle bien évidemment de Comté, l'entraîneur de Napoli. Il y avait un choc, c'était Napoli qui se déplaçait à Milan pour y affronter le Milan AC. Score final, 2 buts à 0. Ça permet au Napoli de consolider cette première place. En revanche, le Milan fait du surplace le Milan AC. On a joué également en Angleterre, mais en Angleterre c'est la cup avec Southampton qui a battu Stock City. Et aujourd'hui, il y a un match à regarder pour la cup. C'est Tottenham qui sera opposé à Manchester City. Sans Rodri, le nouveau ballon d'or, puisque vous le savez, il est blessé pour, il en a encore, pour une dira au moins de 4-5 mois. Ça ne reprendra qu'en 2025, à la mi-2025. Et en Italie, on jouera également aujourd'hui pour le compte de cette dixième journée. Alors, je vous donne les rencontres. Ce qu'on retiendra, c'est la Juve qui sera opposée à Parme. Vous avez la Talenta à Monza et l'Inter qui se déplacera à Ampoli. Voilà pour l'essentiel. Juste une prestation en Allemagne. Hier, sur les cinq derniers matchs, quatrième défaite pour notre internationale. Ben Sobaïni en Coupe d'Allemagne. Eh bien oui, le Borussia Dortmund a été battu par... Ils ont été battus, le Borussia Dortmund. Je vais vous donner le résultat. Un but à zéro, ils ont été éliminés. Voilà, par Wolfsburg. Un but à zéro. Ils sortent de cette Coupe d'Allemagne. Je rappellerai également que le Red Star... Vous allez me dire pourquoi je parle du Red Star. Parce qu'en face, il y avait un Algérien qui s'appelle Okidja, qui est gardien de l'équipe nationale. Ah, il a fait une petite boulette qui a coûté les trois points à son équipe. Voilà donc l'essentiel pour parler de nos internationaux. Pourquoi je parle de nos internationaux ? Puisqu'on est à la veille du mois de novembre. Et à la mi-novembre, il y aura deux matchs. Le 14 et le 17 novembre, les deux derniers matchs, la phase finale des éliminatoires... Plutôt, la phase finale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.